bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler des morts vivants c'est un SOSRP que vous attendiez longtemps enfin depuis longtemps et en l'occurrence c'est probablement le plus gros SOSRP qui va sortir puisque on va pas juste parler des réprouvés mais on va parler des morts vivants de manière générale donc très long très compliqué c'est pour ça que j'ai mis du temps à le sortir c'est aussi parce qu'il y avait d'autres actus accessoirement Diabocat sortie de Zoharouzine Dragonfly tout ça tout ça le bilan de DF donc merci pour votre patience on va pouvoir reprendre un petit peu les SOSRP une fois que j'aurai fait celui-là ça devrait aller plus enfin ça devrait être plus simple de préparer les autres puisque celui-là je voulais le faire bien puisque déjà c'est une race que j'apprécie tout particulièrement c'est une de mes races préférées si ce n'est ma race préférée les morts vivants parce qu'il y a énormément de choses énormément de choses à faire énormément de choses à dire tout d'abord bien entendu vous avez le décor en fond et oui quand on pense mort vivant jouable dans World of Warcraft on pense réprouvé c'est à dire les morts vivants qui sont sous le contrôle de Sylvanas Windrunner à la base Sylvanas court ce vent et qui aujourd'hui sont le conseil conseil j'ai même oublié leur nom conseil affligé enfin ils ont deux noms en plus conseil affligé et probablement Kalia Menethil d'ailleurs et donc vous avez ce modèle de morts vivants mais en fait les morts vivants c'est plus large que ça et bien entendu petit point quand même sur les SOSRP ça fait longtemps on sait jamais le principe n'est pas de vous mettre je vais essayer de vous donner plein d'idées pour réfléchir de vous même et vous laisser penser à plein de concepts qui pourraient vous toucher le but n'est pas de faire des cases où il faut forcément rentrer absolument ou pas le principe c'est juste que je privilégie bien sûr de mettre en avant la culture de la race pour le coup peut-être un petit peu moins sur celui-ci puisque je vais traiter les morts vivants de manière générale puisque commençons directement les morts vivants jouables ce ne sont que les morts vivants réprouvés de la horde humain et même j'ai envie de dire humain spécifique à Lordaeron ce qui est très 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 spécialisé or les morts vivants c'est pas que ça et les réprouvés non plus c'est pas que ça les réprouvés de sylvanas bah c'est globalement des personnages de l'alliance qui sont morts lors de la troisième guerre voire avant par exemple dans le cas d'Alonsus Fahol il est même mort avant et donc et bien vous avez en gros des personnages qui sont décédés donc dedans il ya des humains bien sûr tous les membres de l'alliance en fait tous les ex membres de l'alliance de war 3 donc des humains de différents royaumes Dalaran Lordaeron même si Lordaeron c'est le plus nombreux évidemment Lordaeron Dalaran Stromgarde Alterac etc vous avez dans le tas des nains des gnomes des hauts elfes je vous rappelle que sylvanas et ses forestières sombres sont et ses forestières sombres sont des hauts elfes décédés donc vous avez pas mal de pas mal de membres déjà différents sachant qu'avec la campagne de frozen throne et de war 3 on voyait qu'en plus sylvanas prenait sous son contrôle des ogres alors j'ai plus la liste exhaustive mais on avait des ogres on avait des des gnols des trolls des forêts et on avait après il y avait les bandits aussi du coup elle a récupéré en plus d'autres personnes pour s'y réprouver parce que l'idée c'est qu'ils sont pas très très nombreux vu que c'est qu'une marge du fléau et donc pour pour subsister bah il récupère un peu tout le monde à tout va donc les réprouver c'est beaucoup plus de races alors évidemment déjà un truc simple c'est le chouaille de la mort je vais je vais en parler un peu après mais le chouaille de la mort je vous rappelle bah que c'est la classe mort vivante ou disponible pour toutes les races donc bah mort vivant en fait c'est pas que la race mort vivante mais déjà en fait un truc tout bête chez les elfes de sang chez les elfes du vide et chez les elfes de la nuit vous avez déjà un modèle de peau qui est censé représenter un mort vivant forestier de ces races là pour ce qui est des elfes du vide et des elfes du sang des elfes de sang c'est la logique de prendre un je dirais un haut elfe mort pendant la troisième guerre relevé par artas champion du roi liche à l'époque à keltalas et le sac de keltalas les ailes de la nuit c'est plutôt la quatrième guerre avec la garde des épines où sylvanas avec ses valkyres relève des elfes de la nuit bon là j'ai mis un mec mais c'est pareil j'ai préparé pour des mecs mais du coup des elfes de la nuit et donc en l'occurrence vous pouvez déjà en gros faire des morts vivants sans jouer mort vivant vous pouvez déjà faire des morts vivants sans jouer mort vivant l'autre point maintenant que j'ai montré ça c'est tout simplement et bien les chevaliers de la mort les chevaliers de la mort sont des morts vivants ce sont des morts vivants donc si vous voulez faire un chevalier de la mort par exemple n'un réprouvé bah vous pouvez vous pouvez vous et tout à fait alors quand je dis vous pouvez tout à fait bien sûr paladin ça sous-entendrait chevalier de la mort égale paladin chevalier de la mort c'est toujours un peu particulier mais ensuite c'est votre rp vous pouvez vous pouvez on va dire le gameplay est une entrave on va pas se mentir à vous potentiellement de retravailler ça par exemple fait un chevalier de la mort nain et vous dites juste bah non c'est un combattant mort vivant c'est pas un chevalier de la mort relevé par le roi liche ou qui a prêté serment au roi liche juste balance et en fait c'est un combattant nain mort vivant tout simplement et par exemple bah c'est un truc facile à faire pour un elfe de sang qui serait également forestier sombre tout simplement mais donc voilà vous avez vous avez ce genre de cas si vous voulez faire un mort vivant comme on peut pas en mort vivant pur changer le corps pour en faire une autre race bah il ya se veut dire ce petit passif en mode chevalier de la mort pour faire un orc mangard alors le gros problème et j'espère qu'un jour ça va sortir donc peut-être que le jour où vous regardez cette vidéo ce sera le cas malheureusement à l'heure actuelle vous ne pouvez pas modifier les yeux d'un chevalier de la mort donc c'est trop trop casse couille parce que vous avez ces yeux ces yeux incandescent luminescent j'en profite pour le rappeler que ça c'est maintenant devenu la base pour des chevaliers de la mort je vous rappelle juste que à warcraft 3 les chevaliers de la mort moderne arthas il n'a pas du tout les yeux incandescent 1 il a les yeux au contraire plutôt livides bien blanc et les autres chevaliers de la mort qui ont prêté serment au roi lich ils ont les yeux noirs donc pour le coup c'est plus facile avec un avec l'aile de la nuit et lui il ya le droit puisque vous avez couleur des yeux vous pouvez prendre le truc des lunes donc ce serait plutôt des yeux comme ça et on va pas se mentir c'est un peu débile parce que ben là bon c'est pas un chevalier de la mort mais en gros avoir des orbites où les yeux les yeux livides en mode couleur des visions aucune bah ça c'est des yeux de mort vivant en fait les yeux les yeux vitreux là les inanimés d'un mort vivant ça marche très bien donc on espère bien sûr qu'un jour cette limitation pour les chevaliers de la mort sautera et aussi potentiellement changer la couleur des yeux ce serait déjà bien mais moi j'espère aussi que ça saute parce que ces yeux incandescent ça me ça m'insupporte mais bon voilà donc le concept c'est quand même de vous rappeler que vous pouvez faire pas mal de pas mal de trucs différents d'ailleurs j'en profite mais des vanillat des world of our craft vanillat le gnome est présent c'est le gnome lépreux qui est utilisé pour faire pour vous montrer des gnomes mort vivant à under city donc à fausse soyeuse et accessoirement si vous ne le saviez pas en chuaï de la mort et bien vous pouvez vous faire un gnome lépreux en fait en pot je ne savais pas merci gigi qui me l'a appris je ne savais pas on peut on peut effectivement faire bon c'est pas tout à fait un gnome lépreux mais un simili gnome lépreux et du coup pas ça marche aussi je voulais faire un gnome mort vivant j'en profite donc voilà n'hésitez pas bien entendu dans ce genre de cas c'est toujours toujours sympa maintenant évidemment mort vivant c'est toujours déjà aussi un état d'esprit un peu particulier puisque je vous rappelle que les morts vivants c'est une race donc toutes les c'est pas vraiment une race puisque c'est un ensemble une conglomérat de races différentes une agglomération de plein de races différentes qui ont tout un point commun c'est le fait d'être décédé le fait d'être et pas tout à fait défunt le fait d'être mort sauf que ce ne sont ni des vivants ni des morts c'est pour ça qu'il s'appelle les morts vivants ou les non morts c'est à dire qu'ils sont ni dans le domaine du vivant ni dans le domaine de la mort dans le cycle naturel de choses de la vie et de la mort ils sont entre deux ce qui est une aberration et vous êtes une aberration elle a dit comme ça vous dites putain mais moi je voulais savoir comment apprécier mort vivant il m'insulte mais non c'est ça qui est super intéressant chez les morts vivants c'est ça vous êtes une aberration tout votre âme parce que vous ne sentez plus la douleur évidemment vous ne ressentez plus la douleur puisque vous êtes un mort vivant c'est aussi pour ça que vous ne pouvez pas vous noyer sous l'eau et que vous avez le double de la respiration en gameplay et c'est pour vous rappeler que vous n'êtes pas comme les autres et donc le point d'ailleurs aussi vous voyez le monde en nuances de gris donc effectivement les morts vivants généralement ont comment dire une vision du monde un petit peu cynique et un petit peu troublé déjà parce que leur âme elle-même crie de souffrance parce que c'est pas une douleur physique mais une douleur psychique déjà parce que c'est quand même un certain traumatisme d'être relevé en mort vivant mais en plus de ça tout crie à l'aberration même votre âme elle crie que vous êtes une aberration et les morts vivants souffrent en plus de ça bien sûr il y a le rejet de la part des vivants le rejet de la part des autres la peur que vous suscitez une peur logique puisque vous êtes le pur produit de magie noire donc c'est toujours un peu délicat et là je parle de chevalier de la mort mais de toute façon soyez pas en mode oui forcément par le fléau vous pouvez également par exemple faire des morts vivants un titre tout simplement vous pouvez vous dire vous êtes un humain mort vivant relevé par les énergies de médiv pendant la transition première deuxième guerre avec la destruction de médiv basse à relever plein de morts vivants c'est tout simplement le délire de carazan de scoud etc sombre compter tout ça où il ya des morts vivants qui sont pas liés au fléau donc mort vivant c'est pas forcément lié au fléau c'est pour ça que je voulais bouger de chevalier de la mort même si faut que vous compreniez bien le principe et donc vous pouvez vous faire un mort vivant mort vivant je sais pas moi mort vivant là j'ai pas dit c'était en tête là en dehors du fléau mais voilà carazan c'est un très bon exemple d'autres morts vivants éventuels puisque des nécromanciens il y en a plusieurs c'est juste que le les nécromanciens les plus connus c'est ceux du fléau évidemment un point à ce niveau là par exemple un mort vivant humain chevalier de la mort vous pouvez essayer de représenter le chevalier de la mort le plus le plus parlant c'est aussi la première génération de chevalier de la mort j'ai fait une vidéo que je vous invite très fortement à aller regarder la vidéo sur les chevalier de la mort mais un humain chevalier de la mort bah en fait ça peut être un orc chevalier de la mort de la première génération de chevalier de la mort ouais c'est un peu complexe si vous n'avez pas regardé la vidéo je sais que là comme ça vous êtes c'est un peu technique mais donc ça c'était le gros préambule donc quand vous êtes un mort vivant vous êtes généralement pas bien sachant que et j'en profite pour remercier vanessor qui m'a aidé aussi à faire cette vidéo qui très dense en informations donc merci beaucoup à lui notamment pour les réprouver mais il m'a d'ailleurs incité à rappeler quelque chose et il a totalement raison généralement quand vous êtes un mort vivant vous êtes potentiellement un miroir déformé de votre vous vous vivant donc vous je ne sais pas imaginons vous étiez un chevalier humain noble droit etc dans la mort vous allez potentiellement garder des traits de votre vivant mais avoir ce côté complètement déformé ce côté à par exemple lui date un chevalier qui se bat pour la loi pour l'ordre etc à l'inverse vous allez vous battre vous allez prendre du plaisir à faire souffrir à traquer les faibles etc etc ça c'est une possibilité c'est le miroir inversé d'autres possibilités c'est de garder d'essayer de reprendre ce qui faisait de vous en être vivant donc gardez ce code là et c'est ça qui est intéressant en mort vivant chaque mort vivant à sa manière de vie de revoir les choses puisque vous si vous êtes un mort vivant c'est que normalement vous êtes libéré du contrôle de votre nécromancière ou pas d'ailleurs ça peut être génial aussi ça en mode vous êtes l'esclave d'un nécromancière ou vous êtes les nécromanciers lui-même mais donc le principe c'est qu'il ya beaucoup de morts vivants qui se suicident en fait alors comme ils se suicident qu'ils ne sont pas douleur il se brûle il se brûle généralement c'est souvent la brûlure qui le feu qui marche très bien mais généralement ils se suicident et je vous conseille la vidéo alors la nouvelle de l'or et de la nuit de cataclysme sur les morts vivants pour vous montrer un peu le certain état d'esprit et l'idée c'est que justement bas il leur faut une raison de vivre une raison pour pour se battre donc la vengeance évidemment on est une il y en a d'autres et généralement en mort vivant la plupart deviennent fous en fait la plupart deviennent fous à cause de leurs conditions et c'est pour ça que vous avez souvent ce miroir un peu déformé comme je le disais d'autres justement au contraire préfère s'accrocher à ce qui faisait d'eux des êtres vivants mais quand même en version un peu parodique ou alors d'autres qui ont complètement à cause du traumatisme ont complètement oublié leur vie précédente qui ont un blackout complet ne se rappelle plus du tout de ce qu'ils étaient de ce qu'ils ils ont perdu leur identité ils s'en sont façonnés une nouvelle un autre point qui est assez intéressant c'est le côté de se travestir du côté des morts vivants c'est à dire que par exemple et bien vu que leurs membres tombent en lambeaux et bien pour les morts vivants réprouvés de base pas forcément les chouettes de la mort mais morts vivants réprouvés de base et bien ils perdent leurs membres que soit au fil des combats ou juste leur corps tombant en lambeaux et donc ils vont se greffer ils vont se greffer d'autres membres des membres d'autres personnes vivantes etc ce qui fait des morts vivants un côté très amalgame de corps etc je peux vous laisser aussi imaginer l'odeur l'odeur absolument abominable d'un mort vivant puisque vous avez encore une fois il ya une nouvelle sur les elfes de sang je crois que c'est le sang des bien-nés ou à l'ombre du soleil une des deux qui parlent de de l'accueil de sylvanas par le triumvirat des ailes de sang et en gros ils décrivent un petit peu l'odeur et c'est très drôle c'est vraiment je trouve ça très drôle et encore sylvanas c'est potentiellement une de celles les plus conservées mais elle pue sa mère en fait et donc et donc c'est très intéressant de garder ça à l'état d'esprit ça peut être assez rigolo et encore une fois j'en profite le ss rp c'est que ce soit pour vous même juste dans votre coin pour apprécier un peu plus pour qui fait un peu plus votre perso ou même vraiment aller faire du jeu de rôle je vous rappelle qu'il ya un projet rp si jamais ça vous tente sur mon discord et sur le site internet vous pouvez trouver là c'est le la compagnie crescerine projet rp dans tous les cas mort vivant bas c'est super intéressant de ce point de vue là et donc voilà je faisais un petit point globalement c'est ça qui est intéressant que mon vivant chaque identité est différente mais dans toutes les dans tous les cas vous avez quand même un énorme traumatisme il ya ce côté comment on construit comment on se reconstruit comment quelle est l'identité véritable quelle est son identité véritable est ce que nous sommes encore un être un être humain quand on a dû se on a dû se recomposer de plantes boue etc c'est super intéressant les morts c'est ça qui est génial avec les morts et au plus c'est une race qui encore une fois a tendance à pour soulager sa souffrance faire souffrir les autres et du coup il ya une vision un petit peu noir si des choses ils ont une vision encore une fois en plus ils ont une nuance de gris vraiment 50 ans de gris c'est la vision des morts vivants qui ne voient pas en couleur donc vous avez c'est même une des blagues du mort vivant mal je crois à de dire les roses sont grises les trucs sont gris enfin forcément ça amène un état d'esprit qui est très morose chez les morts vivants et donc c'est assez cool à ce niveau là c'est de voir que nous avons pas mal de possibilités on va pouvoir attaquer la page maintenant que j'ai 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 terminé la parenthèse mort vivant même si un jour aussi j'espère qu'on pourra jouer vraiment un véritable squelette c'est la forme la plus squelettique possible je la trouve pas assez squelettique perso donc parlons un petit peu notamment des réprouvés en eux mêmes alors évidemment les morts vivants en termes de monture de manière générale ça va vachement dépendre de la race que vous avez par exemple si on prend un humain mort vivant humain lambda vous allez prendre un cheval squelette lambda et si vous faites un orc mort vivant que vous soyez cheval de la mort ou pas d'ailleurs si vous pensez juste pas orc mort vivant qu'est ce qu'on fait ce que c'est pas toujours simple d'avoir une monture un peu mort vivante c'est là où je pense que shadowlands vous êtes énormément notamment maldraxus l'espèce de torox là l'espèce de toruc je sais pas quoi là moi j'aime beaucoup sur mon mort vivant orc je trouve ça le côté un peu bourrin marche bien dans l'idée qu'il faut essayer d'être créatif faut essayer de récupérer des trucs monture terrestre donc cheval les chevaux mort vivant fantomatique tout ce qui tout ce qui est dégueulasse la mouche à merde de maldraxus également incroyable tout ce genre de merde de saloperie ça marche très bien tous et tous les animaux un peu liés à la mort et qui font un peu cadavériques ou malades marche très très bien avec les morts vivants personnellement j'aime beaucoup la monture terrestre basique des morts vivants je la trouve vraiment on sent l'esprit chouet de la mort de war 3 je trouve et accessoirement en monture volante c'est l'une des races qui a le plus de choix pour les morts vivants entre les chauves-souris alors attention chauves-souris c'est les montures des trolls mais gardez bien ça à l'esprit aussi parce qu'on a tendance à l'oublier mais effectivement des chauves-souris mort vivante marche très bien mais évitez du coup d'aller voler comme comme le font blizzard éviter de voler les chauves-souris des trolls prenez plutôt les chauves-souris mort vivante sinon vous avez bien sûr bah il ya le le griffon des cheveux et de la mort là le griffon le griffon squelette après ce que je trouve un peu con c'est que le principe c'est que normalement ces créatures la vol grâce à leurs ailes et donc leur membrane les griffons squelette ils oubliaient de leur mettre une membrane donc moi j'avoue que je l'utilise pas parce que je la trouve dégueulasse mais après vous avez la wyrm de givre il ya plusieurs wyrm de givre ou dragon squelette qui existent avec leur membrane qui sont très sympa donc vous avez quand même un choix assez vaste par rapport à d'autres rages de trop donc là c'est vraiment en fonction de vous en fonction de la race bien sûr accessoirement accessoirement du coup commençons par la classe guerrière la classe guerrière là dessus c'est assez cool puisque vous avez donc pas mal de choix vous pouvez juste faire un guerrier squelette basique guerrier zombies basique et ce qui est intéressant c'est que chez les réprouvés il ya un ordre spécifique c'est l'ordre des nécrogarde les nécrogarde c'est globalement des gardes de la mort donc ça c'est toujours assez cool sachant que les chefs des nécrogarde s'appellent les gardes des froids donc ça c'est toujours un truc sympa je sais plus le terme en anglais je sais plus si c'est la la desgarde ou je sais plus exactement je crois pas que ce soit des gardes je crois que la des garde c'est juste les nécrogarde et les gardes des froids je sais plus si j'ai plus le nom exact mais c'est pas très grave et en encore au dessus vous avez bien sûr la garde royale les gardes royaux qui sont alors on les voit malheureusement plus trop depuis cataclysme mais c'était les gardes royaux vous aviez à vanilla donc c'est plutôt c'est des sortes de gardes et froides élites donc c'est assez cool à ce niveau là que j'aime bien appeler la garde noire mais en fait elle s'appelle pas la garde noire mais je trouvais que ça je trouve ça très cool dans le côté garde noire pour la garde royale et donc c'était la garde royale de sylvanas mais elle a été elle a été remplacée elle a été remplacée par pour un peu plus identifié sylvanas avec ses forestiers sombres bien sûr donc et forestiers sombres et banshee d'ailleurs un qui sont juste des grands fantômes mais malheureusement ça c'est compliqué à mettre en place mais vous pouvez tout à fait essayer de réfléchir à l'idée ensuite nous avons bien entendu donc le guerrier là dessus tout fonctionne vraiment en termes de spé tout fonctionne j'ai aucun il n'y a aucun souci là dessus ne vous en faites pas et encore une fois l'objectif c'est plus un guide que faites ça faites pas ça ne le prenez pas comme ça chevalier de la mort c'est assez facile évidemment comme on le disait bah ils ont alors chevalier de la mort mort vivant pur on pourrait dire c'est un peu con parce que vous êtes censé être déjà mort et être et vous êtes relevé en mort vivant de nouveau alors ne prenez pas pour référence l'intro des chevalier de la mort pour le réprouver c'est complètement débile ça n'a aucun sens c'est de la merde c'est vraiment de la merde je ne vais pas élargir beaucoup plus mais j'ai envie à donc par exemple pourquoi parce que si vous voulez faire un chevalier de la mort paladin humain de war 3 bah prenez un chevalier de la mort humain en fait maintenant ce qui est intéressant avec le chevalier de la mort on va dire décomposé c'est que là où par exemple un chevalier de la mort humain aurait conservé un peu son le côté noble c'est à dire son corps etc qui se décompose pas forcément puisqu'il a pactisé avec le roi lich ce qui est intéressant avec le mort vivant ça pourrait être justement un paladin décédé qui a été relevé de force en chevalier de la mort et là on a quelque chose de plus intéressant qui explique pourquoi votre humain est mal en point on peut tout à fait imaginer un paladin mort pendant la deuxième guerre ou pendant la troisième guerre pas avant la deuxième guerre ça n'existait pas mais deuxième guerre ou troisième guerre ça fonctionne très bien ou même dans l'entre deux guerres ça marche très très bien aussi imaginons un paladin humain qui est mort lors de la libération des camps ou en offensif contre les orcs qui sont pas dans les camps d'internement ça marche très très bien donc pour le chevalier de la mort là dessus tout va bien l'aspect c'est pareil tout fonctionne il n'y a aucun souci c'est sûr qu'ils voulaient vous faire un chevalier de la mort un peu sandlane avec truc du sang oui 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 mais tout fonctionne faut pas se dire oh là là artha ses glaces ça non je vais de la mort les trois fonctionnent il n'y a aucun souci pour ce qui est des chasseurs pour ce qui est des oui pour ce qui est des chasseurs pour ce qui est des chasseurs encore une fois merci à eva qui m'a aidé à préparer des trucs pour le pour les réprouver donc en chasseurs il ya un truc qui existe depuis cataclysme mais techniquement même avant cataclysme bas ça existait c'est juste que c'était pas jouable c'est le nécrotracker le nécrotracker qui est le chasseur réprouvé par excellence c'est le corps d'information alors c'est un peu particulier chez les réprouvés c'est que il ya plusieurs comme sylvana s'aime bien comment dire avoir sa petite police politique elle en a même il ya même plusieurs corps d'armée vous avez bien sûr les forestiers ressemblent qui sont sa garde personnelle ses informateurs personnels et vous avez également varie matras qui commandait la garde qui commandait là toute l'information va dire et était le chef des nécrotracker beaucoup de gens pensent que c'est natanos mais c'était varie matras le chef des nécrotracker et les nécrotracker étaient là pour récupérer des informations débusqué assassiné peu la police politique et encore c'est la police politique de seconde main parce que si vraiment sylvana ce que je veux que les choses soient bien faites à l'envoi ces forestiers sont mais mais à côté de ça pour le coup les nécrotracker fonctionne très très bien si bien sûr nécrotracker bah vous pouvez utiliser toutes sortes d'armes j'aurais tendance à vous dire que vu que vous utilisez ce que l'être ce squelette là vous êtes plutôt humain j'aurais tendance à vous en cours à vous encourager à prendre une arbalète même si je sais que les arbalètes sont pas toutes très jolies je vous rappelle l'arbalétrier c'est la classe la seule classe d'humain tireur qu'on ait eu dans les jeux de stratégie de warcraft donc c'est toujours toujours sympathique pour avoir un côté un peu plus culturel mais évidemment l'arc fonctionne très bien fusil aussi même si j'ai un peu plus de mal fusil moi je préfère laisser ça aux nains et aux gnomes et aux gobelins mais bon après là dessus c'est en votre âme et conscience nous avons également chez les chasseurs donc comme j'ai dit forestiers sombres mais les forestiers sombres faut bien garder à l'esprit que c'est vraiment un corps d'élite je sais qu'on a souvent tendance à se dire bah non je peux faire un écro tracker plutôt une forestière sombre c'est beaucoup plus badass et puis bon je peux être silvanas elles sont pas censées être des milliards les forestiers sombres tout ça tout ça c'est comme les demi elfes on en croise partout alors que c'est super rare jeu necrotracker c'est très bien c'est très très cool et necrotracker donc ça marche ça marche du tonnerre et vous avez également les chancres gardes alors ça je ne le connaissais pas c'est eva qui m'en a parlé les chancres gardes c'est quoi c'est tout simplement les unités d'élite d'artillerie propageant la peste donc c'est un peu comme la classe alchimiste n'existe pas encore et bien vous allez vous allez voir je vais en reparler de ça puisque c'est globalement tout ce qui est lié aux apothicaires et donc le cercle des apothicaires avec bah vous pouvez avoir ce côté là en mode je balance des trucs de peste et tout ça peut être sympa même si c'est pas la meilleure classe pour le représenter c'est un c'est une possibilité ensuite nous avons le magicien alors le magicien mort vivant c'est l'un des plus solides du côté de la horde pourquoi parce que bah à vanilla notamment au tout début de world of aircraft il n'y avait pas beaucoup de classe mages du côté de la horde et la plus solide on va dire sur ces appuis c'était quand même les morts vivants puisque bah évidemment comme ils étaient capables d'utiliser la magie arcanique de leurs vivants notamment des mages de dalaran mais pas qu'eux il n'y a pas que dalaran en âge non plus c'est juste que c'est dalaran qui les forme pour la plupart et qui est le plus gros noyau dur de magicien dalaran s'est fait péter la gueule est tombé magicien ex de dal un mort vivant magicien ex de dalaran c'est veut dire la voie est toute tracée donc ça marche très très bien et c'était le cas d'ailleurs de pas mal des maîtres magiciens de vanilla ils évoquaient le fait que quand ils quand ils évoquaient quelque chose évoquait le fait qu'ils étaient dalaran généralement voilà resté représenté en violet qui indiquait d'ailleurs d'ailleurs en couleur j'y pense les réprouvés on a tendance à les mettre en violet dans world of warcraft ce qui est pas mauvais mais le violet c'est la couleur du fléau originellement donc dans warcraft 3 il y avait cette rupture où ils étaient représentés en bleu alors je sais bleu c'est l'alliance tout ça tout ça techniquement les morts vivants c'est vachement alliance quand même à la base donc j'aurais tendance à vous dire en couleur vous pouvez faire un peu ce que vous voulez du bleu du violet je pense que l'idéal c'est un parti pris entre les deux c'est un bleu foncé qui tire sur le violet ça marche très très bien mais gardez bien à l'esprit que le violet c'est la couleur du fléau pour des mecs qui sont relevés qui ont comme désir de se venger du roi leash et de tous les sub de tous les préjudices subis prendre les couleurs de l'ennemi c'est pas toujours la meilleure des idées je tiens je tiens à rappeler a donc le mage évidemment très facile pour 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 le mage mais ça peut être également un cultiste du un ancien cultiste du culte des années un ancien magicien du culte des années éventuellement pour ça marche mis en démoniste mais en match ça peut tout à fait fonctionner donc il n'y a pas de souci à ce niveau là le voleur alors le voleur je vais reprendre j'aurais peut-être dû faire une jointure entre les deux entre chasseurs et voleurs mais chasseurs voleurs on va pas se mentir c'est necrotracker à fond les ballons necrotracker ça marche très 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 bien pour ce qui est du voleur vous avez là où ça marche un peu mieux effectivement ça va être l'apothicaire parce que l'apothicaire dans le côté poison etc ça marche très bien pour l'apothicaire même si effectivement les apothicaires c'est plutôt des mages c'est plutôt des mecs qui restent loin qui font leurs petites expériences et qui les balancent à très très longue distance sur l'ennemi donc nécrotracker serait plutôt chasseurs voleurs mais éventuellement si vous avez envie de faire un exécutant un peu un combattant qui est obéi ou même un nécrotracker mais qui lui est obéi spécifiquement aux apothicaires pourquoi pas pourquoi pas ça marche très très bien au niveau des prêtres alors ça c'est très intéressant alors peut-être avant près je vais parler démoniste démonisme âge on est sur la même longueur d'onde les démonistes nécromanciens apothicaire démonologistes anciens magiciens corrompus ça fonctionne parfaitement c'est vraiment et sachez que c'est l'une des rares races les morts vivants c'est l'une des rares races où les démonistes qui normalement dans les cultures etc tout ce qui est mort vivant donc chasseurs et de la mort chasseurs enfin tout ce qui est utilisateur de magie noire donc chasseurs et de la mort chasseurs démons démonistes warlock de manière générale moi j'aime bien les appeler les les occultistes pour couvrir un peu plus large et pas juste démon bah en fait les tout ce qui est occultiste chasseurs démons chez de la mort dans beaucoup beaucoup de civilisations sont très mal vu il faut se cacher faire des trucs dans les vous êtes le mal nécessaire un petit peu entre guillemets eh bien il ya quelques races où vous êtes au contraire les cadors vous êtes les patrons celle qui est évidemment chez les elfes de sang ils nous ont mis les yeux bleus évidemment chez les elfes de sang vous êtes vous êtes les patrons en démoniste et vous avez également et bien la même chose chez les morts vivants chez les morts vivants un démoniste c'est au contraire un mec qui est plutôt dans la hiérarchie typiquement les apothicaires apothicaires c'est le coeur c'est l'un des noyaux durs et aujourd'hui même dans les dans le conseil affligé dans les cinq dirigeants officiels des réprouvés aujourd'hui vous avez faranel qui est le grand maître des apothicaires voilà c'est bon c'est plus un alchimiste mais c'est un alchimiste obscur le mec qui fait que des expériences dégueulasse c'est un gros ss faranel c'est vraiment savant c'est mengellet je j'ai oublié le nom enfin bon c'est les docteurs ss dans les camps quoi c'est vraiment horrible donc ils ont beaucoup de statuts chez les morts vivants et ça qui est aussi intéressant ce qui fait aussi d'ailleurs que démoniste échouer de la mort j'en ai déjà pas mal parlé donc je reviens juste là dessus on parle de réprouvé mais par exemple même si vous faites un mort vivant je sais pas moi ouais l 200 chez de la mort même si vous n'êtes pas en l 200 mais aux elfes vous pouvez tout à fait vous dire bah en fait quand je suis côté horde il ya plus de chances que je puisse être récupéré par les morts vivants là où côté alliance c'est très difficile il n'aime pas les morts vivants côté horde ils n'aiment pas les morts vivants non plus mais il ya le camp mort vivant de la horde qui lui va faire oui oui on récupère tout le monde comme je le disais tout à l'heure récupérons tout le monde et ce qui fait que vous avez un mec comme coltie cool coltira pardon qui est un chouette la mort aux elfes qui a été relevé de par artha c'est par le donc artha ce roi liche tout ça tout en art as et puis roi liche et donc eh bien lui va rejoindre c'est pas un mort vivant pur mais il va rejoindre on m'a compris mais du coup il va rejoindre les réprouvés la faction réprouvée donc là dessus c'est pareil en fait les morts les chouettes la mort au contraire c'est presque des généraux c'est presque des généraux en mode bas comme dans le fléau ce qui est intéressant parce que en tant que chouette la mort c'est un chômage de chouette la mort de war 3 potentiellement ça n'a jamais été on va dire développé dans warcraft 3 frozen throne et dans world of warcraft ou tel cas surtout dans son village king c'est que techniquement les chouettes de la mort comme ils ont une épée runique une mini france monde qui est relié directement au roi liche c'est sûr que c'est compliqué de se libérer du roi liche mais honnêtement c'est pas ça n'a jamais été traité donc un chouette de la mort qui dirigeait le fléau une armée du fléau au moment où il idane a fragilisé le nerzoul et son emprise sur le fléau permettant à sylvanas et aux réprouvés de se libérer vous pouvez tout à fait vous dire bah en fait moi c'est un chouette de la mort de cette époque là et au lieu de la connerie de l'intro des des cas où le chouette la mort il est juste à côté d'eux là en mode dire bah non moi je me suis à cette époque j'ai été là je me suis débarrassé de ma lamre unique comme ça j'entends plus ou moins le roi liche dans ma tête et je m'en suis fabriqué une moi même moins puissant certes je suis devenu merde parce que j'ai pas les pouvoirs du roi liche pas autant en tout cas mais du coup bah ma place dans le monde elle peut potentiellement être chez les réprouvés ou alors encore une fois vous pouvez aussi à façon liliane voss il ya de vous je vous rappelle que elle est relevée pour servir les réprouvés et finalement elle dit fuck it moi les nécromanciens je considère que c'est tous des cons qui s'habillent en violet ou en bleu un fléau ou réprouvé je m'en bats les steaks vous êtes tous les mêmes vous êtes tous des connards et elle va et va se barrer liliane voss c'est très drôle parce qu'aujourd'hui elle est considérée comme l'une des six nez la meneuse des réprouvés alors que ce n'est pas une réprouvée elle est une réprouvée que depuis bfa et ça n'a pas vraiment de sens à battle for the road d'ailleurs donc c'est très 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 ironique et très très drôle et à l'ansus faole pareil un statut un peu particulier réprouvé sans être vraiment réprouvé non plus donc vous avez des morts vivants qui sont pas propres aux réprouvés donc vous pouvez choisir justement cette allégeance en tant que chevalier de la mort ou juste encore une fois ne même pas faire un chevalier de la mort typiquement faire un nécromancien bah il ya deux classes qui sont parfaites c'est démoniste et chevalier de la mort si vous n'avez pas envie de faire un démonisme un combattant nécromancien un peu plus combattant vous pouvez partir sur un chevalier de la mort impie grâce aux armures kyrian et tout il ya des trucs sympa à faire pour faire une espèce de un mec en toge mais en jouant chevalier de la mort ça peut être sympa ça peut être une alternative aussi donc n'hésitez pas n'hésitez pas là dessus maintenant que j'ai fait ce point on va aller sur les prêtres parce que il ya beaucoup de choses à dire sur les prêtres les prêtres donc vous êtes techniquement un membre du culte de l'ombre oublié alors qu'est ce que le culte de l'ombre oublié était pas mal dévoyé cet ordre mais à vanilla c'était super intéressant ça vient du jdr aussi et de vanilla globalement en fait je vais lire la description c'est un historiquement priant la mort comme une divinité par la suite devenu complètement rattaché au vide donc ça c'est c'est eva qui me l'a envoyé et donc globalement voilà c'est la note d'eva je vous la lis le rp permet de façon libre de choisir la divinité qu'on révère la lumière qui autrefois détruisait les réprouvés les fait désormais atrocement souffrir on peut imaginer un prêtre des lumières flagellant pour ses méfaits durant la troisième guerre donc ce qui est assez intéressant c'est qu'évidemment un prêtre de la mort qui vénère la mort en tant quantité potentiellement le roi liche ou juste la mort de manière générale et pas le roi liche et bien vous avez ce côté bien sûr prêtre ombre le prêtre ombre à la base c'était pas du tout vide le prêtre ombre c'est vraiment après je vous laisse la vidéo sur l'ombre et la lumière enfin l'ombre et l'évolution de l'ombre dans la licence warcraft à la base l'ombre c'était la mort ensuite ça a pas mal bougé c'est devenu un peu force ténébreuse et aujourd'hui le gameplay du prêtre ombre c'est vide c'est principalement vide mais vous avez encore les traces de prêtre du prêtre de la mort et donc bon ça les yeux ont fait de la merde puisqu'ils ont dévoyé complètement le culte de l'ombre oublié en en faisant un truc du vide mais à vanilla le coeur même c'est bah non en fait on c'est une église de la lumière mais dévoyé donc c'est une église de la mort qui garde les rites de leur vivant façon lumière mais cette fois c'est la mort qu'ils vénèrent et donc forcément prêtre ombre parfait et à l'époque il était voulu même si ça n'est jamais arrivé en gameplay que le prêtre ne puisse que faire un prêtre moriand ne puisse que faire prêtre ombre il n'avait pas des pour les développer qu'un prêtre moriand puisse utiliser la lumière donc pourquoi parce que la lumière les je vous ai dit les morts vivants n'ont pas de non plus leur nerf donc ils n'ont aucune douleur physique la lumière va leur permettre de leur faire des dégâts magiques et notamment psychique le principe c'est que comme vous êtes une âme impie vous êtes un être impie et bien la lumière va vous faire des dégâts c'est le principe depuis warcraft 2 je sais plus war mais war 2 c'est sûr war 2 il y avait l'exorcisme du paladin qui permettait de faire des dégâts aux morts vivants et notamment je suis la mort première génération mais c'est pas le et donc la lumière fait atrocement mal aux morts vivants morts vivants qui utilisent la lumière c'est pas qu'ils peuvent pas à utiliser la lumière ils le peuvent mais généralement ils évitent la lumière comme pas possible parce que ça les brûle ça les brûle atrocement en fait pas forcément physiquement mais psychiquement alors en plus ça peut les brûler physiquement mais surtout une brûlure psychique en fait et donc c'est là où ça devient très intéressant soit donc vous dites bah non je n'utilise pas la lumière parce que ça me ça me fait souffrir terriblement évidemment qu'allia ménétil est une exception parce que elle c'est carrément une mort vivante de lumière mais les autres morts vivants à l'on suis faole quand il utilise la lumière ça lui fait mal et donc soit vous n'utilisez pas la lumière soit vous utilisez encore la lumière mais alors à ce moment là vous êtes un grand baiser quand je parlais de votre traitement de votre post mortem on va dire de votre psyché post mortem vous êtes il ya plusieurs possibilités vous êtes à ce moment là soit une espèce de flagellant comme comme me disait evanesor en mode le mec qui le mec qui sait qu'il se fait mal mais il essaye de se faire sa repentance en mode j'ai péché je me suis laissé avoir j'ai perdu pendant la troisième guerre et je vis je vais vivre avec cette croix tout au long de ma non vie et donc j'utilise la lumière ça me fait atrocement souffrir mais mais c'est le prix à payer ou alors et moi j'aime beaucoup aussi ce concept vous êtes un sadomaso de zinzin et vous aimez c'est l'un des rares trucs que vous ressentez en fait cette douleur vous la ressentez et vous pouvez mettre le doigt dessus et jouer avec le curseur et donc pour une fois vous pouvez modeler quelque chose et ressentir quelque chose même si ce n'est que de la douleur et donc vous pouvez jouer le gros zinzin le gros baiser de saint sadomaso qui adore à se faire mal et s'infliger de la douleur et même pas pour en repentance mais juste par le plaisir en fait et donc voilà donc vous pouvez jouer les trois même si évidemment prêtre ombre s'y est bien mieux dans le côté culte de l'ombre oublié voilà pour ce qui est du prêtre on a fait quand même un bon point il nous reste évidemment le moine le moine ça c'est intéressant j'en parle tout le temps avec le moine on part la transition avec le prêtre et tout trouvé puisque vous pouvez vous dire justement il ya ce côté cette recherche de la de la puissance intérieure de la force intérieure et notamment l'idée d'apaiser son âme la tranquillité que cela peut peut avoir et donc à l'image d'un elfe de sang qui chercherait à tempérer un peu sa soif de magie les morts vivants pourraient avoir ce côté essayer de trouver une paix intérieure même s'ils ne la trouveront jamais c'est de s'en approcher un petit peu et donc pas le moine est tout trouvé là dessus je trouve et marche très 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 bien ça fonctionne du tonnerre on peut même se faire un délire avec le maître brasseur ce qu'on pourrait dire c'est dangereux maître brasseur ben justement ça peut être le délire en mode je me suis encore mis le feu en putain il ya moins de se faire des 10 mois vite vite un torchon mouillé quelqu'un savoir ça pourrait être très très drôle donc là dessus n'hésitez pas parce que il ya moine vraiment le moine à ce côté aussi vraiment repentance rédemption et recherche d'un d'un nouveau soi qui fonctionne très 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 bien pour un moine mort vivant à l'image d'un d'un organ qui essaierait d'apaiser sa rage un mort vivant ça fonctionne très bien voilà globalement aussi mort vivant j'en profite pour le rappeler mais une dernière fois vous êtes détesté par tout le monde vraiment détesté vraiment par tout le monde même la horde ne vous aime pas et d'ailleurs votre place dans la horde est un peu qu'est ce que vous faites là on sait pas donc voilà pour ce qui est de cette vidéo elle aurait été beaucoup plus long que les autres ssrp même pas en fait je viens de regarder j'ai été super efficace en fait je pensais qu'elle allait être super longue et elle est longue après je les pas mal subdiviser avec toutes les vidéos où je parle du jeu et de la mort mais je pensais que je suis content moi j'ai fait cours en tout cas merci encore et vanessor qui m'a beaucoup aidé à faire cette vidéo et je pense que c'est aussi grâce à lui que j'ai pu j'ai pu être très très efficace merci merci à tous de votre patience on va pouvoir attaquer les autres races on va garder les races normales il m'en reste quelques-unes draenei worgen gobelins et on va pouvoir on va pour enchaîner après sur les races alliées plus tard mais dans tous les cas merci de votre fidélité n'hésitez pas à liker commenter partager pour la visibilité de la vidéo et on se dit à plus dans le nexus bonjour je suis le cheval mort vivant le destrier des enfers si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à soutenir en la partage en la commentant et vous pouvez aussi suivre les autres réseaux sociaux j'ai même un instagram maintenant et vous pouvez soutenir financièrement sur confie voilà bisous